Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Jésus guérit, il pardonne, il délivre. Vous faites bien de suivre Vite Transommée et c'est toujours pour nous un plaisir de vous avoir à notre compagnie. Nous avons donc décidé pour ce numéro de vous faire voyager au cœur de l'histoire, de l'expérience d'un homme qui a vécu avec un crocodile, qui a été membre d'une secte qui a lui a pratiqué la sorcellerie et a été un homosexuel. Pourquoi est-il entré dans toutes ces différentes pratiques et comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré car il était détruit? Toutes ces réponses, vous aurez donc l'occasion, mesdames et messieurs, d'avoir dans ce numéro avec le témoin qui lui-même partagera son histoire. Je reçois pour vous Quadjo, Serge. Serge, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Ok, merci d'avoir parcouru cette distance. Je rappelle que tu viens tout droit d'Abingoro dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Ok, nous allons déjà chercher à savoir, avec l'introduction, c'est une vie très bouleversante, vivre avec un crocodile, membre d'une secte, étant sorcier homosexuel. Nous allons donc chercher profondément à savoir comment est-ce que tu es entré dans ces choses et quelles étaient bien évidemment les raisons. Mais avant ça, commençons déjà par savoir qui est Quadjo, Serge. Et sur ce plateau, il n'y a pas de meilleure personne pour le faire, si ce n'est que le témoin lui-même. Donc, nous te donnons l'opportunité de te présenter à nos téléspectateurs. Je suis le frère Quame Quadjo, Serge. Et je suis Gagou. Et donc, je viens d'Oumé. Je suis marié, père de deux enfants. Et je suis au niveau professionnel, je suis staffeur plaquiste. Et au niveau spirituel, je suis dirigeant d'Assemblée, dirigeant principal. Je suis le deuxième vice-président de la jeunesse au niveau de la région de Ndené-Djouablin. Je suis également responsable des évangélistes au niveau de la région. Ah d'accord, une très belle présentation. Et lorsque nous nous accentuons, nous portons un regard surtout sur ta vie spirituelle avec ses différentes tâches, vice-président de la jeunesse, responsable des évangélistes. Et nous faisons un parallèle avec, surtout lorsque je l'ai dit dans l'introduction, où tu as eu à vivre avec un crocodile, tu es membre d'une secte. On se pose donc la question, est-ce qu'une telle personne avec un tel passé était prédestinée à devenir un pasteur, un dirigeant d'Assemblée ? C'est ce que nous allons donc voir. Nous te donnons donc l'occasion de nous dire. Qu'a-t-il fait quoi, Dieu sèche ? Où était-il de sorte à se retrouver un jour dans une secte et à même devenir un homosexuel ? Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour la question. Il faut dire que tout a commencé. C'est d'abord, je dirais, je suis né à Divo, au CHR. Et après ma naissance, j'ai été avec mes parents à Laou, où j'ai fait la classe de CP1. Et juste après la classe de CP1, mon père m'a remis à sa petite soeur, qui était toujours à Divo. Et c'est là-bas que j'ai continué, jusqu'en classe de CE1, où ma tante a demandé que je rejoigne mon père pour continuer l'école. Et il faut dire qu'à cette époque-là, mon père était venu à Lakota. Et c'est là-bas qu'il avait désormais fait sa plantation. Une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire à Lakota. Voilà, une ville de l'intérieur. Et donc, c'est comme ça que, étant là-bas, il faut dire que déjà, j'avais déjà commencé à pratiquer le péché de l'immoralité. La masturbation avait déjà commencé. À l'âge de 12 ans, 13 ans, déjà, j'avais déjà commencé à pratiquer la masturbation. Et qui t'avait appris ça ? Personne, je n'avais jamais vu quelqu'un pratiquer cela. Je n'avais jamais regardé, même auparavant, un film pornographique. Mais il faut dire que l'esprit m'a saisi comme ça. Et déjà, j'ai commencé à pratiquer cela. Et partout, je me retrouvais seul, au champ, dans les toilettes, dans la chambre. Il suffitait seulement que je me retrouve dans un endroit seul. Ça venait comme si quelque chose me demandait de me masturber. Et donc, voilà, je devais vraiment obéir. Et donc, c'est comme ça que ma vie a continué. Et j'avais commencé maintenant à avoir des copines. Et c'est comme ça que je suis parti. Donc, ça a agi sur mes études. J'ai passé l'entend sixième deux fois. Ça n'a pas marché. Donc, ma tante a demandé à mon père que je vienne sur Divo pour pouvoir tenter ma chance. Et c'est comme ça que je suis venu à Divo. J'ai passé l'entend sixième. Par la grâce de Dieu, ça a marché. Mais il faut dire que, après, les choses n'ont pas bien continué. Puisque la sorcellerie était en bas, les études. Le BPCJ est passé, ça n'a pas marché. Je suis parti. Je me suis inscrit dans une école privée. J'ai fait la seconde. Je me suis arrêté en classe de premier. Pas que je n'étais pas intelligent à l'école. Mais vraiment, les classes d'examen, c'était vraiment difficile. Je me rappelle bien, le fils aîné de ma tante, qui est professeur à l'université, me disait un jour, mais c'est, je ne comprends pas. Tu es quelqu'un de très intelligent. Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas bien ? Bon, moi, je ne comprenais pas du tout. C'est après que j'ai compris que c'était l'oeuvre de la sorcellerie. Voilà, nous étions prédestinés à ne rien devenir. Nous, ça avait été frères. Voilà, mes frères et moi, mes soeurs, tout le monde. Voilà. Il faut dire que dans ma famille, il n'y a pas de diplômé. Mais quand même, dans toutes les familles, on sait plus ou moins des familles africaines. Ici, précisément en Côte d'Ivoire. Nous savons la place de la religion dans les familles. À votre niveau, quelle était la place de la religion dans votre famille ? Ou du moins, les parents étaient animistes ? Bon, non, mon père était chrétien, comme on l'appelle, évangélique. Voilà, entre guillemets. Et ma mère aussi. Voilà. Donc, on va essayer un peu comment les choses... Donc, on suppose que tous ces phénomènes étaient confiés à Dieu. Voilà. Mais dans le fond, il y avait la société qui était pratiquée à outrance. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté l'école. Et ma tante a demandé que je parte à Yamsoukro, chez l'une de mes cousines, pour rester avec elle. Et là-bas, j'ai été agent de sécurité. L'arrêt de l'école, c'était en quelle classe ? En classe de première. Donc, en classe de première, tu arrêtes l'école et tu te retrouves chez ta cousine. Voilà, chez ma cousine, à Yamsoukro. Et là-bas, je deviens agent de sécurité. Et après ça, mon père apprend que je suis devenu agent de sécurité. Il est rentré dans une collée noire où il a demandé que j'arrête ce métier. Parce que ce n'était pas bon. Donc, j'ai arrêté. Je suis venu à Bidjan. Et j'étais chez mon cousin, le fils aîné de ma tante. J'étais chez lui. Et tant chez lui que la dernière fille à ma tante en question. Parce qu'il faut dire que notre grand-mère a eu trois enfants. C'est-à-dire un garçon et puis deux filles. L'aîné est décédé. Donc, il ne restait seulement que mon père et sa petite soeur. Donc, c'est les deux seulement qui formaient que la famille. Voilà, seulement sous la famille. Donc, c'est comme ça que la dernière fille à ma tante demande que je vienne travailler avec elle. Voilà. Et là, c'était autour de quelle année ? C'était juste après la crise post-électorale. Et c'est comme ça que j'accepte l'offre. Elle m'avait donné un duplex meublé. J'avais tout à ma disposition. J'avais aussi un salaire. Non, ça, c'était 2010-2011 par là. 2011-2012. Ah, 2011-2012. Voilà, 2011-2012. Et tout allait très bien. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de faire un tour au village, voir le vieux. Et c'est comme ça que je suis parti. Et arrivé au village, j'ai dit au vieux, bon. Votre père, c'est bien ça. Voilà, mon père. Je lui ai dit que je veux, par la grâce de Dieu, faire venir le courant. À la maison. Donc, prendre le renseignement. Puisque j'avais vu, certains villageois déjà avaient leur niche tout et tout. Donc, j'ai dit à mon père de déjà se renseigner pour voir comment est-ce qu'on peut gérer cela. Et le mois prochain, j'allais faire venir de l'argent pour pouvoir faire venir un compteur. Et c'est comme ça que mon père a accepté. Et moi, je suis venu sur Abidjan. Arrivé à Abidjan, ma relation avec ma cousine s'est détériorée. Voilà. Tout a capoté. Tout est devenu difficile tout d'un coup. C'est-à-dire que celle qui t'a donné la vie là, celle avec qui tu faisais des affaires. Voilà. Tout était devenu difficile. Plus de communication. Et nous étions vraiment au bord de la rupture. Voilà. Et c'est comme ça que... Qu'est-ce qui a pu bien quand même se passer ? On se pose cette question. Tu reviens du village. Tu allais quand même pour un bien. Tu reviens du village. Que s'est-il passé ? Bon. Il s'est trouvé qu'un rapport a été fait sur moi. Disant qu'il y a des pratiques. Que je détournais certains fonds, tout et tout. Mais il faut dire que je ne dis pas non. Voilà. Parce que je n'avais pas Jésus. Ça, c'est clair. Pour quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui manipule l'argent, il s'est forcé qu'il peut quand même vraiment, voilà, voler et autre. Voilà. Mais il faut dire que c'est après que j'ai compris que mon père lui-même a confessé que c'était lui qui était à la base. De cette rupture-là. Parce que, oui. Parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement un enregistrement audio. A été fait. Et ça, c'était l'oeuvre de la soucellerie. Où ma voix avait été enregistrée. Et ils ont donné cet enregistrement-là à ma cousine. Bon, il y a eu une confrontation. Moi, j'ai nié l'effet parce que ça ne couchait pas du tout. On est parti voir une autre cousine qui était beaucoup plus âgée que celle avec qui je travaillais. C'est ça. Une cousine aussi influente. On est parti la voir. L'enregistrement a été mis en marche. Elle a écouté. Elle a dit vraiment, bon, elle écoute, mais elle ne voit pas. Elle n'est pas sûre que c'est moi parce qu'elle ne reconnaît pas. Bon, déjà, les carottes avaient été déjà cuites. Donc, vraiment, on ne pouvait plus rien faire. Mais donc, c'est comme ça que ma cousine et moi, nous nous sommes séparés. Voilà. Et je suis parti de mon côté. Il faut dire qu'avant qu'on ne se sépare, elle m'avait remis la somme de 500 000 francs pour que je puisse me prendre en charge pour mes projets tout et tout. Mais cette somme-là, je vous dis la vérité, est partie en fumée. Je n'ai rien fait avec ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais l'argent est parti. Et tout ça, c'est après que j'ai compris que c'était vraiment l'oeuvre de la socialierie. Et il faut dire que pendant que ma relation avec ma cousine se détériorait, je cherchais une solution. Voilà. Comment recoudre les morceaux. C'est ça. Et puis ensuite, moi-même cherchais à être grand aussi. Voilà. Donc, j'avais rencontré une fille qui était, à cette époque-là, une maîtresse. Elle a été maîtresse d'un nom politique. Elle a été donc maîtresse d'un nom politique. Voilà. Elle a été donc maîtresse d'un nom politique. Et c'est comme ça que, quand nous nous sommes rencontrés, elle aussi étant dans cette affaire d'argent, argent, donc m'a aussi poussé à aller contacter les marabouts. Voilà. Pour être puissant, pour être fort, tout et tout. Pour être riche. Et c'est comme ça qu'un marabout a été contacté à Bobo. Un marabout venant du Mali. Et nous sommes partis. J'ai consulté ce marabout. Et il m'a dit que je devrais fournir six pièces d'argent blanc, un gramme d'or, et puis un bœuf, un crocodile, et puis un parfum indien, mais coûteux. J'explique un peu sur le parfum, comment ça se présentait. C'est juste une bouteille. Mais dans cette bouteille-là, il y avait deux liquides de couleurs différentes, mais qui ne se touchaient pas. Au fait, c'était un parfum qui utilisait les hommes mystiques. Voilà. Donc, j'ai pu fournir tout ça. Mais c'est à peu près combien ce parfum ? 150 000 francs. Voilà. J'ai dépensé en tout 400 000 francs dans cette affaire. Voilà. Et c'est comme ça que il a fait. Ma copine en question est partie au village parce que je lui avais dit que vraiment, le sacrifice d'un bœuf, vraiment qu'il l'attende. Voilà. Parce que mes finances ne sont pas trop ça, donc vraiment qu'il l'attende. Il m'a dit, bon, OK, si c'est ça, on va prendre deux béliers. J'ai dit, bon, OK, je vais essayer avec le premier bélier. Donc, j'ai donné les moyens à ma copine qui est rentrée au village. Elle allait voir les villageois qui lui ont trouvé et le bélier et le crocodile. C'était un jeune crocodile. Et elle s'est arrangée en tout cas pour faire venir ce qu'on avait demandé. Voilà. Et quand on est venu, quand elle est venue, le monsieur a fait deux canaries. Donc, il y a un des canaries qui comportait, qui avait, comment on appelle, un liquide qui avait une très bonne odeur, c'est-à-dire un très bon parfum. Et puis, l'autre canary, vraiment, c'était tout à fait le contraire, qui sentait vraiment mauvais. Donc, je devais me laver avec ces deux liquides-là chaque jour. Voilà. Je devais me laver avec. Ensuite, il avait préparé une ceinture que je devais mettre autour de la hanche. Il avait aussi fait une bague que je portais. Donc, il faut dire que il a utilisé le bout, la queue du crocodile pour faire ce médicament-là. Donc, c'était introduit dans la ceinture. Voilà. Donc, c'est comme ça que je portais la ceinture. Mais, il y avait un totem. C'est que je ne devais pas du tout aller avec une femme en ayant la ceinture autour de la hanche. Et puis, après des rapports sexuels, je ne devais pas aussi vraiment toucher à ça. La femme ne devait pas toucher à ça. Donc, vraiment, c'était compliqué. Beaucoup de restrictions. Voilà. Très, très compliqué. Donc, on a pu convoyer tout ce qui était là à la maison. Il faut aussi préciser que le bélier qui avait été sacrifié, c'est lui et les habitants de sa maison qui étaient censés manger la viande. Moi, je ne devais juste manger que les testicules, que je devais vraiment manger, en tout cas, faire tout pour finir ça. Il ne faudrait pas que ça dorme. Mais, il faut dire que c'était vraiment difficile. C'était quelque chose de vraiment dégoûtant, sans sel, rien du tout. Ça avait été préparé comme ça, cuit comme ça. Je devais manger. Vraiment, c'était difficile. Et je me suis forcé à manger. J'ai mangé tout. Et c'est comme ça que j'ai continué. Au début, bon, ça marchait. Après, je suis quand même curieux de savoir, on a parlé du bœuf et le crocodile. Oui, je vivais avec le crocodile à la maison. Alors, le crocodile était avec moi. Voilà. Nous l'avons transporté à la maison et il était dans une pièce. Voilà. Et il ne mangeait que de la viande de bœuf, la viande de mouton et du poulet. Il ne mangeait rien d'autre. Très bien nourri. Si tu lui donnes le poisson-thon avec du sang frais dedans, il ne mange pas. Voilà. Il était vraiment, il était très nerveux aussi, très agressif. Tu ne recevais pas de visiteurs à la maison? Non, non, non. Non, j'étais avec elle. C'était juste moi et ma copine. Voilà. Je n'avais pas, il faut dire que j'étais quelqu'un, les amis, bon, ce n'était pas trop. Mais c'est quoi la particularité? le cocody devait vomir de l'argent. Pourquoi vivre avec le cocody? Non, plus le cocody restait avec moi, il grandissait. Ça dit, toutes ces années qu'il allait passer avec moi, ça allait m'apporter beaucoup plus d'argent, plus de, voilà, chose de prospérité, tout et tout, à tous les niveaux. C'est un peu comme ça. Parlons même d'impact. Cela devrait apporter beaucoup plus de prospérité. Qu'en est-il de l'impact? Il faut dire que ça n'a rien apporté du tout. Ça n'a rien apporté. Au début, j'ai pu avoir, j'avais essayé d'avoir un peu d'argent avec ma cousine. Elle m'a donné, mais après, bon, ça n'a pas marché parce que, il faut dire que je n'ai pas pu suivre clairement même les choses. Voilà. Si je veux bien, bien voir, je n'ai pas pu suivre les choses clairement parce qu'il y avait trop de restrictions. Donc, vraiment, c'était difficile. Avec la ceinture, c'était vraiment difficile. Voilà. Donc, ça n'a pas marché. Je suis resté avec ça quatre à cinq mois par là. Et puis, bon, j'avais fait un songe dans lequel le cocodil m'avait poursuivi. Et j'ai appelé le monsieur pour lui demander. J'ai appelé sur le mari pour lui demander que voici le songe que j'ai fait. Parce qu'il m'avait demandé que si je faisais un songe de l'appeler. Là, il allait me dire. Et c'est comme ça que je cherchais. C'est ça. Je m'étais décidé vraiment de me débarrasser de tout. Et il faut dire aussi que pendant cette vie de péché-là, j'entendais par moments cette voix qui me disait le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, du coup, j'avais pris l'engagement de me débarrasser de tout. J'ai cassé les canaries, la ceinture, la bague, j'avais tout jeté. Le crocodile, en tout cas, là où il avait parti, il est parti. Et c'est comme ça que je me suis lancé maintenant à la recherche de Dieu. De la délivrance, non seulement du péché qui me tenait à la culotte, mais je sais aussi que Dieu me bénisse. Est-ce que ça a été facile après que tu te sois débarrassé de toutes ces choses? Est-ce que ça a été facile peut-être dans ton sommeil? Bon. Est-ce qu'il n'y a pas eu de répercussions par la suite? La manière dont tu t'es débarrassé? Oui, oui. Après, j'avais, je souffrais d'une maladie. Ça a dit, j'avais des démangeaisons corporelles. Voilà. Et ça, ça m'avait beaucoup fatigué. Voilà. Donc, quand je me suis mis maintenant à chercher Jésus, je suis tombé, je suis un prophète et c'est comme ça que le prophète m'a regardé dans les yeux et puis il m'a dit, tu veux être béni, mais tu pratiques la masturbation. Je vous assure, j'ai pleuré à chaud de l'âme dans son temple. J'ai pleuré sérieusement et il ne m'a pas donné la solution. Je suis sorti de son temple. J'avais même été escroqué là-bas parce que là-bas, on nous demandait de donner de l'argent, les 10 000 qui sont ceux qui veulent être bénis, donnent 10 000, 5 000. On avait beaucoup été escroqué là-bas. Et donc, j'avais quitté cette communauté-là. Et quand je suis rentré à la maison, j'avais pris la résolution de ne plus pratiquer la masturbation. j'ai pu juste obéir, me contenir juste pour quelques jours, 3-4 jours, voilà, passé, je suis retombé encore dans le péché de la masturbation. Malgré la ferme résolution. Oui, j'avais pris, parce que ce fut ma première fois de pleurer comme ça. Moi, verser les larmes comme ça, vraiment non. Mais j'avais pleuré parce que je voyais ma misère. J'ai dit, non, c'est fini la masturbation. 3-4 jours après, je suis retombé dedans. Donc là, je ne savais plus quoi faire. Et c'est comme ça que j'ai élevé une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, bon, je ne vais plus à l'église parce que j'avais déjà fréquenté beaucoup. Ça fait neuf déjà. Neuf églises fréquentées. Oui, de grandes églises qui sont reconnues même au plan mondial même. Et c'est comme ça que j'ai dit à Dieu que si vraiment tu existes et que s'il y a des gens qui te connaissent véritablement, qui sont dans cette nation-là, conduis-moi vers ces personnes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la rivière à Fayah. Je suis ma petite soeur qui vivait à cette époque-là avec un homme politique. Et les matins, je partais à la boutique acheter mon pain pour faire du café et prendre tout. Mais je me consolais avec la musique chrétienne un peu. Voilà, parce que j'avais tellement de problèmes que vraiment, il me fallait ça un peu pour me fortifier. Donc, c'est comme ça que le gérant de la boutique m'a dit que, mais je constate que vraiment tu aimes Dieu. J'ai dit oui. Il dit, ce dimanche, vraiment je t'invite. Mais je lui ai dit que j'ai mon église et ce dimanche-là, je dois me rendre là-bas. Il m'a dit non, c'est une invitation. Et j'ai dit bon, ok. Comme c'est une invitation, j'accepte. donc j'accepte. Et c'est comme ça le dimanche matin, j'acceptais de répondre à l'invitation. C'était une assemblée de maisons, plus précisément la cité Sipim-Cats. Et quand nous sommes partis dans cette cité-là, je me suis dit, mais attends, je n'ai jamais vu une cité dans laquelle quelqu'un va venir construire un grand temple parce que nous étions habitués au grand temple avec des tapis rouges, tout ça là. Voilà. Climatiseurs. Donc vraiment, je me suis dit, mais attends, où est-ce qu'il m'amène ce monsieur ? Et je vois que nous entrons dans une maison. Ah là, j'étais vraiment irrité. Je me suis dit que monsieur Lucie, il m'a eu. Il ne me verra plus jamais. Ça sera ma première, ma dernière fois. Donc j'ai commencé déjà à murmurer dans mon cœur. Je suis rentré, c'était au garage, il y avait juste quelques chaises, une vingtaine de chaises. Et on m'a fait asseoir à la première place. Je me suis assis. Le cul avait commencé tout et tout. Ce jour-là, c'était le pasteur Biaï qui prêchait. Biaï Charles. Voilà, Biaï Charles qui prêchait. Je n'ai même pas me cherché à écouter tout ça, tout mon problème, comment finir et puis rentrer. Voilà. Parce que je m'étais dit que ceux-là, ce sont des escrocs. Non seulement moi, je n'ai pas d'argent et puis encore, ils veulent encore. Donc là, il faut que j'entre. Et quand il a fait la demander qui veut donner sa vie à Jésus, moi, je suis resté assis. Ça, c'était après la prédication. Oui, après la prédication. Il a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Je suis resté assis et certains invités, certains invités se sont tenus debout et ils ont donné la vie à Jésus. Il m'a demandé tu as donné ta vie à Jésus et je lui ai dit oui. Il m'a dit ok, après tu vas nous expliquer comment tu as donné ta vie à Jésus. Donc je me suis posé la question, donc il y a une façon de donner la vie à Jésus. Bon ok, il n'y a pas de problème. Donc quand le coup est fini, les frères m'ont reçu, ils m'ont demandé de leur rendre mon témoignage de convention. Je me suis débrouillé, j'ai expliqué ce que je pouvais expliquer. Je leur ai dit que vraiment, bon, je crois en Dieu, je vais à l'église, il y a des choses que je faisais que j'ai arrêtées. Bon, voici un peu quoi, voilà. Donc, j'ai rendu mon témoignage comme ça et c'est comme ça que les frères m'ont dit non, 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 tu n'as jamais été enfant de Dieu, que c'est la religion. Donc, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont commencé à m'expliquer. J'ai entendu le mot repentance. Et quand les frères m'ont expliqué, j'ai entendu une voix qui m'a dit voici ce que tu cherches. Sur le champ, j'ai eu une paix totale dans mon cœur. Je ne voyais plus les quelques chaises blanches là, je n'étais plus, j'étais joyeux. Et j'ai demandé aux frères, voilà, vous parlez de réportance là. Dites-moi, moi je fais pour moi chaque jour, mais ça ne marche pas. Vous avez fait comment et puis vous dites que le péché fait partie de votre passé. C'est tout qu'il y a le problème de la masturbation. voilà. Donc, les frères m'ont expliqué, ils m'ont demandé de vraiment exposer mes péchés, de faire même une retraite, d'acheter un cahier et dans ce cahier-là, de supplier Dieu de me donner le souvenir de tous mes péchés et d'enregistrer tout ce que Dieu va me rappeler. Je vous assure que je n'ai pas du tout hésité. Quand je suis quitté à l'adoration, je suis parti dans leur boutique tout droit. J'ai acheté un cahier de 100 pages. Je suis venu, j'ai plus de 3 jours pour remplir le cahier. J'ai rompu avec ma copine, ma mère de mon premier fils. Je lui ai dit que non, ce que j'ai entendu là, voici, voici, donc, j'arrête. Et c'est comme ça qu'elle n'était pas d'accord. Bon, j'ai dit, ok, ça, après, on va gérer. J'ai pris mon téléphone, j'ai effacé tous les numéros des filles qui étaient dedans, j'ai effacé les films pornographiques que je regardais. Vraiment, j'ai été radical. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai pris le cahier, j'ai montré au pasteur Moïse qui m'avait prêché l'évangile, qui m'avait sous-invité pour lui montrer est-ce que c'est comme ça que ça se passe. Il m'a dit, oui, c'est ça, continue. Quand j'ai fini de remplir, j'ai envoyé, il m'a conduit sur le pasteur Biyaïchal qui m'a conduit à la repentance. Nous avons supplié Dieu pour tous mes péchés et le Seigneur m'a rappelé tous mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu et après ça, j'ai été conduit au zoo du baptême. Je me suis juste vu être délivré de façon authentique de la masturbation. Ça veut dire, j'avais plus cette envie-là, c'est-à-dire l'envie même de me masturber. Non, non. Tout avait disparu. Alléluia. Tout avait disparu. J'étais devenu un homme normal. J'étais content et j'ai dit à ma mère parce que ma mère était là, ma petite soeur. J'ai dit à ma mère que vraiment, j'ai rencontré une église, voici, voici, que en tout cas, Prisca, j'ai mis fin. Elle dit ça, c'est quelle église ça? Et puis, tu coupes les lignes avec ta femme, tout et tout. Et ce n'est pas ta femme? Je lui ai dit que j'ai mis fin à ça parce qu'elle n'a jamais été ma femme. Je ne l'ai pas dotée. C'est ça. Donc ma mère et moi, nous sommes laissés sur ce point-là. Donc désormais, je n'étais plus avec ma petite soeur. J'étais maintenant, au fait, je suis parti rester avec les frères parce que je voulais tellement toujours être avec eux. Donc les frères, maintenant, mon prix, nous étions ensemble, tout et tout. Mais il y a une chose, c'est que je vivais des moments difficiles parce que j'avais vécu un peu dans le luxe ou un truc comme ça et puis je me retrouvais où, un moment où je ne pouvais pas avoir du tout la pièce de sang-fran dans ma poche. Surtout que tu ne peux plus voler, tu ne peux plus aller chez les marabouts ni les féticheurs. C'était difficile. Je ne pouvais pas vraiment accepter. C'était des pleurs. Chaque nuit, je pleurais. Chaque nuit, je pleurais. C'était difficile. Et la mère de mon enfant également me mettait la pression. Et vraiment, je me suis décidé à retourner dans le monde un an après. Une pression, une épreuve que tu n'as pas pu supporter. que je n'ai pas pu supporter. Je suis retourné dans le monde. Mais je vous dis, pasteur... Plus de précision, c'est-à-dire que tu as abandonné Jésus que tu venais rencontrer, tu as abandonné les frères et tu es retourné à l'ancienne vie. Voilà. Il faut dire que j'ai fait asseoir les frères. J'ai dit aux frères que l'esprit qui m'habite n'est plus le même esprit. Au fait, il n'est pas l'esprit que vous avez. Donc, vraiment, je vous quitte. Et c'est ça. Il faut quand même situer le temps. C'était à peu près combien de temps tu as eu à passer avec les frères? J'ai passé. Combien de temps tu as eu à passer? En environ un an, je pense bien. En environ un an, parce que j'ai écrit en 2000... J'ai intégré la CMC en 2014. Voilà. En, comment on appelle? Juin, juillet 2014. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait asseoir les frères. J'ai dit aux frères que vraiment, l'esprit qui m'habite là vraiment ne peut pas me permettre de rester avec vous. Que tout mon être entier vraiment est ailleurs. Donc, vraiment, je décide de vous quitter. Les frères m'ont supplié. Ils m'ont demandé pardon. J'ai dit non, ça ne passe plus. Et il y a un frère le frère Alain Biaï qui est aujourd'hui en France. Il m'a dit une parole. Il m'a dit, Frère Serge, nous te demandons pardon de rester. Tu refuses. Quand tu vas partir, c'est qu'il va te ramener à Christ. On te donnera tout l'argent et tout l'or du monde et on te demandera de retourner dans le monde. Tu ne vas pas accepter. Tu ne vas plus accepter. Et puis bon, j'ai fermé mon cœur et je suis parti. Et je suis parti rester à Angré, septième tranche. Et il faut dire que c'est quand je rencontrais Jésus que Jésus m'a fait la grâce d'apprendre un métier. Je précise pour dire que ma tante qui m'avait élevé m'avait rendu paresseux. avec elle, j'avais tout, même les dessous, celles qui achetaient. Au fait, elle était à mes petits soins. Je ne pouvais, je ne devais rien faire. Et puis, arrivé à un moment donné, elle m'a laissé. Donc, vous voyez quelqu'un qui, 30 ans de sa vie, l'a passé sans savoir même faire quelque chose. Je ne suis pas diplômé. C'est sûr. Je n'ai pas appris un métier, rien du tout. Comment je fais? Et vraiment, c'était difficile pour moi. Et c'est comme ça que quand j'avais rencontré les frères, pour juste revenir un peu en arrière, le Seigneur m'a fait la grâce d'apprendre le staff. Et c'est les frères eux-mêmes qui ont contacté un jeune staffer qui venait les soirs dans la boutique pour faire des achats. Ils m'ont mis en contact avec ce dernier. Et vraiment, il a été vraiment merveilleux. Il m'a appris. le métier. Il m'a donné l'argent de poste et tout. Mais, je voulais vraiment être beaucoup plus. Se retrouver l'ancien luxe. Voilà. C'était vraiment difficile. Je n'avais pas digéré ça. Je me rappelle bien. C'est difficile. Ça va prendre combien de temps? Combien de temps? Je vois. Ça va être une chose. Au revoir. Et je me rappelle bien, il y a, comment on appelle, l'un de nos gardiens, de l'un de nos chantiers, qui m'avait vu. Et quand il m'a vu, il a dit, « Ah, mais patron, mais c'est toi qui es venu comme ça? Tu as changé. » Je lui ai dit, mon ami, ce n'est plus le patron que tu avais connu. Gloire à Dieu. Et nous nous sommes séparés. Donc, avec toute cette difficulté-là, je suis retourné dans le monde. Je suis parti me réfugier à Anglais-Séthème-Tranche. J'apprenais toujours le métier là-bas. Et c'est comme ça que tous les matins, je sortais, j'avais juste en face un kiosque à café. Je partais prendre mon petit déjeuner là-bas. Et un matin, je vais, je finis de prendre mon petit déjeuner. Je vais payer ce que je dois sur le monsieur. Il y a un monsieur juste à côté qui me dit, non, laisse, je paye ton plat. J'ai dit, bon, aucun problème. Et quand on a fini, lui, il avait fini de prendre son café. Il est sorti avec moi et il m'a dit, ah, vraiment, comment tu t'appelles ? Je m'appelle tant. Comment tu t'appelles ? Je me suis présenté. Il m'a dit, ah, vraiment, je t'ai vu, vraiment, je t'apprécie beaucoup. et je voudrais que vraiment tu sois, je veux te prendre comme mon petit frère. Voilà. Moi, prends-moi comme ton grand frère. Je ne te gêne pas du tout. Je veux vraiment sympathiser avec toi. Voilà. C'est la première fois que tu le vois. Oui, 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 oui. C'est la première fois. Bon, moi, n'ayant pas d'autres pensées arrière, j'ai dit, bon, aucun problème, ça ne me gêne pas. Et c'est comme ça que je vais travailler et le soir, il m'appelle, on sort, on va manger ensemble tout et tout. On avait passé quand même quelques semaines ensemble, tout et tout. Il m'avait remis un livre pour lire. Donc, à partir de là, il y a eu une relation. Voilà. Une relation entre petit frère et petit frère. Grand frère et petit frère. Et c'est comme ça que la chose s'est passée. Donc, il m'a remis le livre. J'ai pris le livre. J'ai lu. Au début, c'était un peu du christianisme, un peu de Jésus. Mais, au fur et à mesure que je partais, vraiment, j'étais emballé dans d'autres choses jusqu'à ce que on parle même de la nécessité de voir l'homme aller avec un homme. La femme peut aller avec la femme. Mais à la fin même, je me rappelle bien maintenant qu'à la fin, il a été démontré dans ce livre-là que Jésus-même était marié. Il avait une femme. Il y avait plein de choses. Mais, en réalité, le but, c'était de m'envoûter parce que quand j'ai fini de lire ce livre, j'avais été totalement... Tout avait changé dans ma tête. Mais est-ce qu'avant de te remettre le livre, il a d'abord fait un commentaire ? Est-ce que toutes ces choses-là, tout ce qui a été dit dans le livre, est-ce qu'il en parlait ? Non, 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 pas du tout. Il m'a juste dit que prends ce livre, lis, que vraiment, c'est un très bon livre. Ça va te permettre de comprendre certaines choses. Voilà, c'est à ce que... Et une fois que tu finis de lire le livre, tu constates que je ne suis plus la même personne. Voilà, je ne suis plus la même personne. Et il faut dire qu'après ça, il a demandé... J'avais reçu une invitation. Je pense bien. J'avais reçu une invitation. On est parti à l'hôtel de ville avant qu'il y ait les premiers rapports parce que comme ça a un peu duré, donc je n'arrive pas trop. Et c'est comme ça que j'ai répondu à cette invitation, à l'hôtel de ville, au plateau. Quand je suis parti, je vous assure que j'ai vu des personnes de plusieurs nationalités, les blancs, les noirs, tout le monde était là-bas. Et il y a eu des positions de films et les choses démontraient que vraiment on pouvait vraiment faire des affaires avec eux, tu pouvais vraiment prospérer, tu pouvais être à l'aise. Bon, comme c'est ce que je cherchais. Donc pour moi, c'était une occasion de me faire aider par ce fréci. Voilà. Donc voici un peu comment les choses se sont passées. Et après ça, il faut dire que mes sentiments avaient commencé à changer déjà. Mais tu ne lui posais pas, tu n'avais plus la capacité de lui poser des questions. Je ne lui posais pas. J'étais devenu comme, comment on dit là, voilà. J'étais contrôlé par ce monsieur. Donc un soir, il me demande que je l'accompagne chez son ami. On prend le taxi, on s'en va. Son ami était dans une deux pièces et un chambre salon et il a demandé que son ami reste. Lui également aussi était homosexiste. sexuel. Donc il a demandé de rester, de passer la nuit au salon et lui et moi, nous allions rester dans la chambre. Mais je suivais le monsieur comme si j'étais un mouton qu'on conduit là-bas. Je le suivais comme ça et ce fut la première fois que j'ai des rapports sexuels avec lui. Avec ce monsieur qui t'a payé le plat. Et après ça, j'ai commencé maintenant à avoir des sentiments pour les hommes. Les choses avaient changé. Et juste quelques temps après, lui, il a été affecté sur Boaké et moi, un ami, un collègue qui avait eu un chantier là-bas m'avait sollicité. Donc j'ai dit « Oh, il n'y a pas de problème. » Donc je suis parti à Boaké et je vivais chez lui. Et donc là-bas, nous vivions en couple. Il avait deux enfants, deux filles de mères différentes. Il n'était pas marié. Voilà. Il avait, il était dans une villa de deux chambres-salons. Donc ses filles occupaient une chambre et lui et moi nous occupions une chambre. Les enfants avaient à peu près quel âge ? C'était des grandes filles. Non, 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 c'était des filles entre dix et... Bon, la première avait, on est dix ans, l'autre avait huit ans par an. Elle n'avait pas sûrement idée de... Voilà. Peut-être qu'elle soutenait quelque chose parce qu'on prenait le bain ensemble. Voilà. Donc peut-être qu'elle se met, bon, elle n'était pas peut-être capable de poser la question, tout et tout. Et donc cette vie-là que je menais, je commençais maintenant, moi qui ne vivais pas avant, j'avais commencé maintenant à boire les nuits, on sortait, on partait boire le vin, j'étais ivre, c'était vraiment une vie de débauche. Donc, tu avais dit une vie misérable et puis tu voulais décrire un peu encore... Oui, donc comme je disais, j'étais vraiment malheureux. Je voyais que j'étais rentré dans quelque chose parce que c'est là que je m'étais rendu compte que j'étais maintenant dans une secte parce que j'avais découvert le logo de la secte. Ah donc, tu participais à des réunions? Oui. Et il faut dire qu'à Boaké, j'avais pris part de participer à une réunion où c'est là-bas que la première fois j'ai vu une autorité et j'ai vu comment on appelle certaines personnes du milieu du showbiz. Parlant d'autorité, autorité politique, c'est ça? Oui, autorité politique aussi avec des magistrats, des juges, des personnes vraiment... Voilà. Influentes. Voilà. Et il faut dire que c'est des personnes vraiment qui sont capables de te détruire. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment... J'ai dit... Ça, c'était à des réunions, des réunions. Oui, ça, c'était à l'une sous des réunions. Mais succinctement, qu'est-ce qui était dit à l'intérieur en quelques secondes? Là-bas... Qu'est-ce que vous faites là-bas, je veux dire? Là-bas, c'était... Non seulement, on doit beaucoup plus t'enseigner pour te faire comprendre que Dieu n'existe pas et de détruire même tout ce qui est comme christianisme. Ça dit, pour ne pas que tu puisses même avoir une petite porte pour chercher à te retourner. Voilà. Et puis, après, on parle un peu comment on fait pour être grand, tout et tout. Et puis, il y a, à la fin, il y a des prières qui se font. Il faut dire que dans cette secte, on peut se téléporter. Ça veut dire... Ça veut dire que tu es ici, mais tu peux te retrouver ailleurs. Je ne sais pas si c'est le juste mot, mais quelqu'un qui... Pendant qu'il est en train de prier... Il se retrouve... Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Voici un peu... Et lui, il avait sa chambre de prière. Il pouvait s'étendre à même le sol. Mettre un bras ici, un bras là, un pied là, un pied là, et puis rester concentré. Puis, il est dans un voyage. Ça, c'est le patené d'entre-temps, c'est ça? Oui. OK. Et il faut dire que je devais maintenant aller à Bobo Doulasso où il devait avoir la dernière initiation. Voilà. Et là-bas, toutes les dignités de la secte devaient vraiment être là-bas. Et nous devions partir. Il m'avait parlé de ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais dans le plan de Dieu, vraiment, avec la prière des frères qui suppliaient Dieu chaque jour que le frère Seigne revienne, je pense que Dieu a bataillé. Il a eu pitié de moi. Mais parlons un peu de... Quelles sont les retombées? étant maintenant membre d'une secte, étant homosexuel, surtout homosexuel, qu'est-ce que tu... Puisque c'était de retrouver une certaine richesse, une certaine richesse, pardon, un certain luxe, est-ce que tu l'as obtenu? Oh, non. Non, parce que j'ai pas... j'ai pas eu le temps d'aller en profondeur. Voilà. Le Seigneur n'a pas permis que je n'ai pas... Est-ce que tout ça allait venir quand j'allais quitter peut-être à bord du Lassou, un truc comme ça? Bon. Mais il y avait des promesses. Déjà même, je cherchais à faire mon permis sur le conduit, mais le Seigneur a permis que je ne le fasse pas. Voilà. Parce que je me serais retrouvé face à une restitution. Voilà. Donc Dieu a permis que je ne fasse pas ça du tout. Mais je voyais des jeunes gens qui étaient dans de grosses voitures, des jeunes gens de cette secte. Oui, bien sûr. Et là-bas, si tu n'es pas dans la secte, tu ne peux pas entrer dans l'entreprise. Ils ont des entreprises dans lesquelles tu peux travailler si tu es de la secte. Voilà. Il faut être... Tu ne peux pas être un chrétien et puis travailler avec... Non, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Donc voici un peu comment la chose fonctionnait. Et qu'en est-il de Beauvau, du Lassou? Est-ce que tu as pu te rendre là-bas? Non, je n'ai pas pu. Le voyage n'a pas eu lieu parce que mon compagnon avait eu un empêchement. Voilà. Donc le voyage n'a pas eu lieu. Je pense que Dieu cherchait à me sauver. Et c'est à partir de là. De sauver de quoi? À me sortir... Ce qui devrait se passer là-bas. Oui, de la mort. Parce que de l'initiation peut-être définitive. Voilà. Parce que j'étais à mi-parcours. Si je partais là-bas, ça allait être maintenant total. Parce qu'il a essayé de m'expliquer un peu comment les choses allaient se passer là-bas. C'est ça. Voilà. Il m'a dit que là-bas, c'est un grand site, pratiquement comme un quartier. Et là-bas, le matin, on vous réveille tous et tout le monde se met nu. Hommes comme femmes. Tout le monde se met nu. Et là-bas, il y avait tout. L'Internet. En fait, c'est un autre monde. Voilà. Où vraiment, on a le temps de blesser le cœur de Dieu. Voilà. Voici un peu comment la chose allait se passer. Tous ceux-mêmes de la secte étaient pratiquement des homosexuels. Voilà. Donc, voici un peu comment les choses allaient être pratiquées là-bas et aux sorties de là-bas, là maintenant. Mais il faut dire déjà qu'étant déjà à Boaké, j'étais déjà devenu, je commençais à devenir efféminé. Je commençais à devenir efféminé. C'était visible. Voilà. C'était visible. C'était visible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres hommes qui t'abordaient? Oui, bien sûr. Ici déjà, à Bigan, un matin, je partais, je pense bien à la Rivière 2. Mais je prenais la voie d'Atoban et je marchais. Une grave carte est venue garer et le monsieur me dit de monter. Je dis, aïe. Il dit, non, il faut monter. Il était avec son fils qui était déposé à l'école. OK. Donc, je suis monté. Il se trouvait qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore les yeux ouverts. Je n'étais pas encore devenu sorcier. Voilà. Je n'avais pas encore les yeux. dont je ne pouvais pas l'identifier. Mais lui, il avait su que j'étais dedans. À lui, donc, on arrive à identifier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il m'a pris dans sa voiture et nous sommes partis. Arrivés, à un moment donné, il devait tourner vers l'église Vase d'honneur pour aller déposer son fils. Moi, je lui ai dit, non, je ne vais pas dans cette direction-là. Je vais comme ça. Donc, dépose-moi ici. Je vais continuer. Il m'a dit, non, allons, on va déposer l'enfant et puis je vais te déposer là où tu vas. J'ai insisté. Je lui ai dit, non, que vraiment, ce n'est pas la peine. C'est bon, merci beaucoup. Et quand je suis venu, le soir, j'ai expliqué ça à mon compagnon qui m'a dit la voiture est comment. Quand j'ai décrit la voiture, il m'a dit, non, que c'est un des leurs. Ah, donc, même à travers leur voiture? Oui, il m'a dit que c'est un des leurs. J'ai dit, ah, ok, ok. Il m'a même montré même un couple vivant dans un immeuble. Il m'a dit que, tu vois cette maison-là, c'est un monsieur, il travaille à l'international, mais il est dedans. Il est aussi homosexuel. Il est marié légalement, il a des enfants, mais son épouse ne sait pas ça. Son épouse ne sait pas que tout ce luxe dans lequel il vit là, c'est de l'argent impur. Voilà. Donc, voici un peu. Il ne t'a pas dit impur. C'est de l'argent issu du milieu. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, voici un peu comment la chose s'est passée. Et c'est après maintenant que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. J'étais capable maintenant de reconnaître un bisexuel. J'étais capable de... C'est-à-dire, on pouvait même communiquer même pas... dans les pensées déjà. Voilà. J'avais quand même atteint un certain niveau déjà. Vouloir à Dieu. Donc, vraiment, j'avais vu que vraiment là où j'étais, c'était difficile. C'était vraiment difficile parce que ma santé commençait maintenant à prendre un coup. Ma santé commençait à prendre un coup et j'ai décidé vraiment de partir. Et là, je ne savais pas que j'allais être menacé. Mais à quel moment, puisque tu nous as aussi parlé que tu es même devenu un sorcier, déjà tu as entamé, tu avais la capacité de voir qu'il était... Voilà. C'est de ça que je parle que c'était la soulignation que je pratiquais parce que, comment on appelle, échanger avec quelqu'un, c'est-à-dire voir un homme normal et puis savoir que cet homme-là est, comment on appelle, être un homosexuel comme toi. Moi, j'étais efféminé, mais moi, je pouvais, moi, j'étais capable de reconnaître quelqu'un qui n'est pas du tout efféminé, mais qui pratique. un homme normal, lui qui est marié, qui est normal, qui n'est pas du tout efféminé, qui n'a rien, mais qui pratique la bisexualité. Voilà. J'étais capable de reconnaître la personne. Le monsieur, mais qui m'avait pris, à cette époque-là, je n'avais rien, je n'étais pas du tout efféminé, j'étais un homme normal, mais il a su que j'avais déjà commencé à pratiquer cette chose-là, il a su déjà que j'étais rentré déjà dans ce secteur. donc, c'est ce qui lui a permis de m'arrêter déjà pour me prendre. Voilà. Donc, voici un peu comment les choses avaient fonctionné. Donc, à un moment donné, j'avais décidé vraiment de sortir de là. Et donc, je me suis arrangé. J'avais trouvé... Mais pourquoi sortir ? Sorti parce que je voyais juste que là où je partais, c'était une mort certaine. Voilà. Une mort certaine et je perdais aussi le ciel. Avec quand même la raison. Voilà. Parce que je savais une chose que là où j'étais quitté là, il y a la vérité là-bas. C'est que je suis venu... Donc, j'ai dit même au diable que vraiment, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi. Tout en passant, il faut aussi dire qu'au village, j'avais fait même un sacrifice où j'ai eu à enterrer un animal vivant, un poulet vivant, un poulet noir vivant. Tout ça pour avoir de l'argent, pour être riche, pour être puissant. J'ai fait toutes ces choses. Donc, j'ai dit au diable que vraiment, je lui ai servi à tous les niveaux. Mais, tu n'es pas la solution à mon problème. Donc, je retourne sur Abidjan. Mais, je n'étais pas... Et quand j'ai trouvé le transport, j'ai fui tôt le matin. Je suis tombé dans le cas UTB. Je suis venu sur Abidjan. Arrivé à Abidjan, j'ai été paralysé. À Abidjan, j'ai été paralysé. Parce que là, tu n'as pas informé ton partenaire. Oui. Tu quittais. J'étais recherché et menacé. Menacé. Je vais vous expliquer après parce que vraiment, il faut dire que c'est une secte vraiment qui, au fait, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent faire. Voilà, dans ce pays. Parce qu'ils sont quand même dans des grandes positions dans la société. Ils peuvent, voilà. Ils peuvent vraiment... Donc, leur crainte était que je suis sorti. Qu'est-ce que je vais peut-être faire? Qu'est-ce que je vais dire? Dénoncer. Donc, voilà. Donc, j'étais vraiment menacé. Ça, c'était vraiment quelque chose. Donc, bon, cependant aussi, j'avais mon problème sur la santé. Ça n'allait pas du tout. J'étais en train de mourir. Et un matin, à 6 heures par là, mon téléphone sonne. C'est le pasteur Biahy qui m'appelle. Et là, revenons un peu sur ta condition. tu es paralysé, tu te retrouves là et tu ne peux rien faire. Oui. Et c'est en ce moment que tu reçois un appel. Oui. Je reçois un appel de mon fils de disciple, mon père spirituel, qui m'appelle, qui me dit, Kouadjou, tu es où? Et je réponds, je dis, je suis en train de mourir. Il m'a dit, bon, tu es dans quel quartier? Je lui ai dit, je suis à Anglais 7e tranche. Il a pris sa voiture, il est venu me chercher, il était avec une soeur, ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dans la voiture et nous sommes partis ensemble à l'Assemblée. Et l'Assemblée est là où j'avais cru. Et je suis parti, c'était vraiment honteux parce que... Combien de temps après, à peu près, la sortie, le retour? Parce que... Un environ, je pense bien, parce que je suis revenu vers 2016. Voilà, pas là. Je n'ai pas... Exact, mais c'est vers 2016 maintenant que je suis revenu. Donc, j'ai passé... Bon, 2016, on peut dire. Voilà, Voilà, c'est là que je suis revenu. Définitivement. Et on m'a fait asseoir et on m'a fait coucher sur une natte. Puisque tu n'arrivais pas à marcher. Puisque les frères, les frères étaient là en train d'adorer, ils ont mis une natte. On m'a fait coucher sur la natte. J'avais honte de moi-même. Alors là, il faut saluer la bonté de Dieu au travers des frères. Parce que j'avais régné Dieu. J'avais régné Dieu. Parce que là-bas, il fallait régner Dieu. Il fallait proclamer ses paroles. Et je l'avais fait. C'était vraiment... J'avais juste vu la bonté de Dieu pour moi. Parce que plusieurs sont retournés dans le monde n'ont pas eu cette grâce-là de revenir. Mais à moi, le Seigneur vraiment a été bon. Il a été bon. et après l'adoration, les frères m'ont fait asseoir sur deux chaises doublées. Ils ont supplié le Seigneur parce que quand il m'avait vu même, j'étais devenu blanc parce que les 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 pommades que j'utilisais, j'utilisais les choses vraiment. Quand il m'avait vu, ils avaient compris que vraiment celui-ci, il venait très loin. ils ont supplié le Seigneur de me pardonner d'abord pour ma rébellion et ensuite les frères ont ordonné que je me tienne debout dans la prière et les frères m'ont soulevé. J'ai marché pour venir à la maison. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour sa bonté et même ça, c'est le même jour. Oui, le même jour. le même jour, le pasteur et les autres frères ont prié pour moi et j'ai marché. Je me suis tenu sur mes pieds. Ça a été vraiment une très grande victoire et je suis reparti d'acheter à nouveau un cahier de 100 pages encore. J'ai tout repris et là, j'ai été vraiment ferme. J'avais décidé même si je devais dormir sans manger, je vais le faire. Mais tout était, quand même revenons, est-ce que tout était normal et tu te lèves, tu pars à la maison, Dieu, c'est la décision que tu prends, le diable, c'est la décision que tu prends. Est-ce que c'était aussi simple, facile comme ça de récupérer encore un cahier, noter tout ? Tu dis au Seigneur, moi je reviens. Est-ce que les choses étaient aussi aisées à ton niveau ? Non, pas facile parce que j'étais quand même et puis voilà, je voulais souligner sous un fait. Quand j'avais rétrogradé à cause de la situation et puis à cause de la mère et de mon fils, l'impression, voilà, quand je suis revenu, elle a refait surface encore. Elle a refait surface, elle veut rétablir encore les liens, tout et tout. C'est-à-dire après que les frères priaient pour toi ? Oui, elle est revenue encore. Elle est revenue encore. Et les gens de la secte, là j'avais refusé, je lui ai dit non. Et les gens de la secte m'appelaient pour me menacer. Ils m'appelaient pour me menacer parce qu'en leur sein, il y a des avocats, il y a des juges, il y a plein de choses, plein de personnes qui peuvent, c'est-à-dire on peut te condamner pour un délit que... Voilà. Donc, j'avais en même temps peur. Je me disais qu'au Seigneur, que ceci ne me retrouve pas. Donc, j'avais prié, j'ai demandé au Seigneur permets que ces hommes-là m'oublient. Quand j'ai élevé cette prière-là à Dieu, c'est fini, ils ne m'ont plus appelé. C'était pratiquement combien de fois comme ça ? Est-ce que tu recevais un appel chaque jour ou bien... Est-ce qu'il t'arrissait l'air ? Non, pas chaque jour, non pas chaque jour, mais peut-être un truc de... Peut-être deux fois dans la semaine comme ça où on cherchait ma position, tout et tout. Voilà. Et précisément, précisément, ton compagnon d'alors, parlant de lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Lui, lui aussi me menaçait. Voilà, lui aussi, je me menaçais. Il te menace pourquoi ? Est-ce que tu as eu dit clairement que tu as décidé maintenant de sortir et d'appartenir à Dieu ? Oui, oui, ça, je l'ai fait. Quand je suis venu, que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que c'est fini, je sors. Voilà. C'est la menace pour te suivre, quoi ? Bon, je dois revenir si tu ne reviens pas. parce que, voilà, lui et moi, il y a déjà quelque chose qui est établi, tout et tout, donc, il faut que je revienne pour dire même que, même quand je suis revenu au Seigneur, parce que je me suis marié en 2018, un jour, j'étais assis dans mon salon à Banguru, j'avais une puce mouvée, le téléphone sonne, c'est lui qui m'appelle. Il avait ce numéro ? Il avait, je ne sais pas, mais il avait gardé ce numéro. Je décroche, oui, allô, c'est qui ? Il me dit son nom. Je lui dis, ne m'appelle plus jamais, j'ai coupé, j'ai raccroché. Et deux jours après, le téléphone a été volé. Ah, on a l'impression que tu es un peu plus loin. Revenons sur le cahier, le cahier de 100 pages. Après la prière des frères, après ce miracle accompli par le Seigneur Jésus, tu as eu à prendre donc un cahier. Tu gérais les menaces et tu étais sur ta position d'appartenir à Jésus. Donc, revenons sur cet aspect. Tu as donc repris la repentance, c'est ça ? Oui, j'ai repris toute la repentance et après ça, je n'avais pas repris le baptême, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de reprendre sur mon baptême. Donc, j'ai repris sur mon baptême. Au fait, j'ai tout repris à zéro. J'ai refait sur le brisement des liens. il faut dire qu'après, sur le brisement des liens, les démangaisons que j'avais tour et tour avaient disparu aussi. Voilà. Et puis, je pouvais maintenant avoir des victoires dans mes songes. Je me rappelle bien, j'ai fait un songe où le crocodile, je m'étais retrouvé face au crocodile. Mais là, il n'était plus vraiment celui que j'avais. mais c'était un énorme crocodile qui pouvait vraiment m'anéantir, je me bouffais. Ça veut dire qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement. Voilà. C'est-à-dire que tu enlèves même la scinture de sécurité, tu l'as jeté. Tu l'as jeté, j'ai cassé les canards. Le crocodile m'est mort, mais malgré tout, il te poursuit. Mais l'esprit, je me poursuivais. Et c'est comme ça, le Seigneur, je vois une grosse machette qui apparaît dans ma main. Et je l'ai mâcheté, je l'ai éventré, je l'ai rambassé, mais je l'ai rambassé. Un crocodile vraiment qui est très énorme. Très énorme. Et j'ai eu la victoire sur lui. Depuis lors, en tout cas, je ne l'ai plus revu encore dans le message. Et j'ai commencé à avoir des victoires encore après le boussement des liens parce que mon père, après, avait été frappé par le Seigneur parce que je ne sais pas quelle pratique il voulait faire. Moi, je ne savais pas que mon père était sorcier. Voilà, je ne savais pas puisque je n'ai pas beaucoup vécu avec lui comme ça. Donc, je ne m'attisais pas les choses. et il a été frappé et avant de mourir, c'est là qu'il a confessé tout ce qu'il avait fait à mon envoi. C'est là qu'il a dit que non, son travail avec sa cousine, c'est moi qui ai gâté. Même l'argent même qu'elle avait donné, c'est moi qui ai gâté. C'est moi qui ai fait comme ceci. C'est lui qui a gâté. Voilà. Il a vraiment confessé tout, 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 tout. Et il cherchait dans leur confrérie, c'est moi qui devais être l'héritier. Donc, il est venu, pendant qu'il était malade, il était venu m'attaquer à Banguru. Et vraiment, ce jour-là, ça a été une très grande victoire pour moi. Parce que dans le songe, je me suis retrouvé dans son champ. Et je vois le champ était brûlé. Je me suis dit, mais pourquoi tout le champ est gâté comme ça, brûlé, tout, tout. Bon, il s'est justifié, je ne comprends pas trop bien ce qu'il disait. Et puis, on se retrouve devant une cabane, une case. Et il m'a attrapé parce que mon père, bon, je n'ai pas pris sa forme, c'est quelqu'un qui était grand, très costaud. Donc, il m'a saisi par les mains, il a pris mes deux bras, il a cherché à poser sur sa tombe ici et puis prendre pour lui aussi poser. C'est-à-dire, il cherchait à me transmettre pour son pouvoir avant de mourir. J'ai lutté avec lui lorsque j'ai dit au nom de Jésus, il est tombé, il est jugé, il est tombé, il est resté à terre là et je me suis léveillé. Alléluia. Parce que comment j'ai pu avoir la victoire. Le lendemain, j'avais appelé ma petite soeur, j'ai dit, voici ce songe que j'ai fait. Et ma petite soeur a appelé au village, elle a appelé ma maman pour dire que le vieux est parti attaquer Serge. Et ma maman a demandé à mon père que tu as attaqué Serge. Il dit oui, que je ne suis pas attaqué. Il a reconnu qu'effectivement il est venu m'attaquer. Donc vraiment, il était aussi dit que je ne devais rien faire, je ne devais pas me marier, rien du tout. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ dans sa grâce dans sa miséricorde a permis que je puisse apprendre un métier, connaître un métier et avoir même des marchés. Aujourd'hui, il arrive des moments où j'engage même mon propre patron qui m'a formé. Voilà. Ça, ça c'est la grâce du Dieu. ça c'est la grâce du Dieu. Vous voyez. Donc, vraiment, je me suis marié, le Seigneur nous a bénis avec une merveille petite fille. C'est vraiment un miracle. Voilà. Donc vraiment, je veux dire merci à ce grand Dieu. Je suis quand même curieux de savoir, est-ce que tu as revu Alain ? Alain, non, Alain, qui t'avait dit. Je l'ai eu au téléphone, je ne sais pas, WhatsApp. C'est ça. Voilà. et comme quand je pense bien quand je revenais sur le Seigneur, je pense bien qu'il était parti en Égypte. Il avait eu une bourse d'études. Voilà. Mais aujourd'hui, il est en France aujourd'hui. Est-ce qu'il t'a rappelé cette phrase ? Ou bien tu lui as rappelé ? Non, c'est moi, parce que je ne vais jamais oublier ça. Je lui ai dit que, effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Est-ce que tu confirmes ça sur le plateau ? Oui, je confirme que, au fait, je suis arrivé à un niveau, regardez un peu, je quittais un jour à Banguru. En ce moment, je n'étais pas encore fiancé. J'avais eu mon premier marché à Banguru. Et je quittais là-bas parce que le fils, l'enfant que j'ai eu avec cette fille-là, elle est attirée. Donc, elle est prête à couper, plus précisément sur la ferie. Donc, je devais faire escale là-bas passer quelques jours, bon, deux jours avec l'enfant et puis remettre son argent de poche, tout et tout, voilà. Quand je suis parti, j'avais pu lui faire deux jours, deux nuits. Je m'en vais. Ils avaient, c'est-à-dire, la grande-mère de mon fils, plus sa mère avait planifié me replonger encore dans le bain chaud du péché. Et qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, quand je vais là-bas, on me loge à Pasadi, je dors dans la chambre des visiteurs. Je mange même seul. Mais ce jour-là, je vois que j'ai été servi à table avec cette dernière dans la même assiette. J'ai dit, mais attends, ça, c'est quoi ça ? J'ai trouvé ça bizarre. La nuit, on va me loger dans la chambre de la fille. J'ai dit, ah, bon, peut-être que, comme l'autre chambre était occupée, donc certainement, plus qu'il a dormi avec sa maman. Je vous assure, pasteur, la nuit, la fille vient, elle veut coucher avec moi. Ça a été un combat. J'ai dit, non, non, c'est pas possible. Et j'entendais la voix du dame qui me disait que non, tu peux te répentir après, après t'a demandé pardon à Dieu et puis ça va passer. J'ai entendu une autre voix qui m'a dit, ça pourrait être ton dernier péché. Ça pourrait être ton dernier péché. Ça veut dire que Dieu me disait que là, là, si tu retournes encore, vraiment, je vais récupérer le souffle de vie. Et j'ai eu une force. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Sors-moi en délai. Parce que c'est quelqu'un, même que je ne m'en ai pas, donc vraiment, aide-moi. Et j'ai eu la force, je lui ai dit, Prisca, sors de la chambre. Je l'ai chassé. Ça, c'est la vie des vrais enfants de Dieu. Oui, j'ai eu la victoire. Et le lendemain matin, sa mère a dit, ça a dit, la mère de cette fille-là, a dit qu'elle partait au campement. Donc, moi aussi, je vais à Bidjan. Donc, je n'ai plus passé encore une seconde nuit. Le matin, j'ai pris mon sac et j'ai continué mon chemin sur Abidjan. Voici comment j'ai fui cette dernière. Il faut dire que de toutes les femmes que j'ai eues dans le monde, celle-là avait vraiment une emprise sur ma personne. Elle me dominait. Elle me dominait. Je ne pouvais pas vraiment lui résister à tous les niveaux. Elle était comme une principauté, même pour moi. mais ce jour-là, le Seigneur m'a donné la victoire. Et depuis ce jour, les choses sont finies. C'est ça. Avant de... On va terminer tout à l'heure avec ta vie, à quoi ressemble ta vie actuellement. Mais avant de parler de ça, j'aimerais quand même savoir, à partir de ton histoire, avec ce que tu es devenu en ce moment, qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui accordent un cachet naturel à la big sexualité ou à l'homosexualité qui prétendent ou qui soutiennent que non, c'est quelque chose que je ressens. Donc, normalement, je suis l'élan de mon cœur. Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes qui accordent surtout un cachet naturel à ce péché, je pourrais dire? Gloire à Dieu. Parce que, pour être vrai, il faut vraiment dire aux gens que ce n'est pas la peine parce que derrière ce péché, un puissant démon est derrière qui vraiment détruit la vie de l'homme. Donc, je ne peux pas vraiment conseiller même à un individu, c'est-à-dire aujourd'hui, même quand j'allume la télévision, que je vois les homosexuels sont en train de manifester pour dire qu'ils veulent qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse sur leurs droits. Donc, on doit les laisser libres. Les hommes doivent se marier entre eux vraiment j'ai le cœur même qui se déchire parce que je vois l'horreur de la chose. Voilà. Ce n'est pas vraiment c'est du faux. Ce n'est pas possible qu'un homme puisse aimer notre homme. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Il y a forcément un esprit. Voilà. Il y a un puissant démon qui est derrière et qui change tout en toi. Un puissant démon qui est derrière. Ça ne vient pas de Dieu du tout. Ce n'est pas du tout normal. Ok, le Seigneur Jésus a eu pitié de toi. Il te voulait. Tu l'as accepté. Cette secte, je pourrais dire, qui a pour paix le diable te voulait, te courait encore après. C'est ça. Comment est-ce que tu as eu à gérer la menace et comment tu t'es débarrassé définitivement de cette secte? Bon, pour répondre à cette question, il faut dire que ce n'est pas la prière parce que j'avais dit au Seigneur qu'il est pitié de moi que ces personnes m'oublient. et c'est comme ça que je n'ai plus reçu de coup de fil jusqu'à ce que la dernière fois où j'ai reçu un coup de fil venant de ce compagnon de secte-là, c'était, je ne sais plus trop l'année, mais j'étais dans le mariage, j'étais déjà marié où je suis assis dans mon salon et puis j'ai reçu un coup de fil et c'est comme ça que... Tu as dit quelques années même après? Oui, bien sûr, quelques années après, je reçois un coup de fil parce que j'avais une puce Mouv avant, voilà, et je reçois un coup de fil, je décroche, je demande c'est qui, il se présente, je lui ai dit non, ne me rappelle plus jamais et j'ai coupé. Quand j'ai coupé, deux jours après, le téléphone a été volé. J'ai cherché à récupérer la puce à Mouv, mais je ne sais pas pourquoi, mais les conditions que Mouv m'avaient donné vraiment, j'ai dit à Mouv, il n'y a pas de problème, prenez la puce, Dieu merci, c'est un très bon débarras, c'est fini. Mais je veux, pour être vrai avec vous, aujourd'hui, j'ai la capacité aujourd'hui, j'ai l'autorité aujourd'hui, même si je voyais un devant moi qui me parlait encore, en tout cas, je serais capable vraiment de le mettre sur les rails. Voilà, parce que j'ai toutes les âmes qu'il faut aujourd'hui. Et de lui donner Jésus. Bien sûr. C'est ça. Donc, Dieu soit béni pour cette riche expérience, le Seigneur vraiment t'a aimé. Il faut le dire, le Seigneur a été très bon pour toi et à quoi ressemble succinctement ta vie actuellement? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Comme je l'ai dit, je suis marié légalement en Christ. Mon épouse et moi, nous avons une merveilleuse petite fille. Mon épouse travaille. Moi également, je suis dans le bâtiment par la grâce de Dieu. Il ne se passe pas, en tout cas, un mois ou bien trois semaines sans que je n'ai quelque chose à faire. c'est non. Dieu permet toujours qu'on m'appelle pour du travail. Donc, le Seigneur vraiment pour moi chaque jour à nos besoins et nous sommes heureux et vraiment, je me dis merci. Voilà. en tout cas, vraiment, ma joie est grande parce que le Seigneur m'a vraiment restauré. Restauré. Parce que moi, étant devant moi, je me pose bien la question, quelle était cette personne qui, ou du moins, quelle est cette personne qui dit qu'elle était efféminée? Parce que, bon, rien, ça, c'est vraiment une transformation du Seigneur. mais à partir de cette expérience, en faisant la comparaison avec la vie qui était dominée par les visites ou la pratique de l'occultisme ou la visite étant membre d'une secte et actuellement étant en crise, comment est-ce que tu définis le bonheur selon toi? Le bonheur. Pour être vrai, le bonheur, vraiment, pour le définir, il faut dire qu'il se trouve en Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est quand on donne la vie à Jésus. Le vrai bonheur, c'est quand Jésus lui-même transforme ton histoire. Quand tu étais quelqu'un qui était sous la malédiction et qu'aujourd'hui, tu as été délivré de la malédiction, tu as le ciel, vraiment, il n'y a rien de plus beau que ça. Voilà. Le vrai bonheur, c'est comme ça que je peux le définir. C'est quand tu as le ciel. Voilà. Premièrement, tu as le ciel et puis, les autres choses maintenant suivent. Aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est le fruit de mes efforts. je n'ai pas volé. Voilà. Je n'ai pas volé. Je ne vole plus. Je ne vole plus. Je ne fais plus de surfacturation. Voilà. Donc, quand j'ai un million dans ma main, je sais que vraiment, je l'ai mérité. Voilà. à tous ceux qui souhaitent donner un marché à notre frère qui ne fait plus de surfacturation, c'est fini. Les choses sont faites avec beaucoup d'intégrité. Gloire s'est rendue au Seigneur. Merci beaucoup à notre Dieu qui continue d'agir. On ne va pas te laisser là. Tu regarderas la caméra tout droit à nos téléspectateurs. Sûrement un mot. Qu'est-ce que tu as à leur dire ? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs, vous qui me suivez. Vous avez certainement écouté mon témoignage. Il y a peut-être certains éléments que je n'ai pas pu peut-être mentionner, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ et le vrai Jésus. Jésus délivre du péché, de la masturbation. Il délivre du vol, du mensonge. Il délivre des sectes, de l'emprise des sectes. C'est une réalité parce que moi-même, j'y étais. Je suis un témoin. J'ai pratiqué ces choses. Et Jésus bénit parce qu'aujourd'hui, je suis un homme béni. Jésus m'a donné une épouse merveilleuse. Il m'a donné un enfant. Et il m'a donné aussi du travail parce qu'avant, il ne savait rien faire de mes dix doigts. Mais aujourd'hui, j'ai un travail que je fais. Et cet argent-là, quand je tiens sans main, je l'engasse à Dieu parce que je ne l'ai pas volé. Donc vraiment, je voudrais te conseiller de donner la vie à Jésus. Reporte-toi tes péchés. Décide-toi à abandonner tous tes péchés et Jésus bat dans le ciel. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et nous disons Amen. Merci beaucoup bien-aimés frères Kwame, Kwadio, Serge qui est notre frère basé à Bengourou au centre-est de la Côte d'Ivoire. Et notre frère est vice-président de la jeunesse de la région et aussi le responsable des évangélistes et donc un serviteur de Dieu. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation et merci pour ton témoignage. Merci pour ces paroles sages issues de ton expérience. Sûrement, nos téléspectateurs ont été touchés. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci quant à vous, très chers téléspectateurs, à la suite de notre témoin que pourrais-je dire oui, le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous promet le repos. Il nous dit de prendre son joug qui n'est pas du tout lourd. Si tu recherches le bonheur chez le diable, il te présentera sûrement deux canaries. Comme notre témoin, le canary où on a un semblant de bonne odeur et le canary où on a un semblant ou du moins, je pourrais le dire, le canary de mauvaise odeur. Le diable ne peut rien faire de bon. Il n'y a pas de bon Satan. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Notre frère a fait face à une épreuve qu'il n'a pas pu supporter. Oui, quand tu viens à Jésus, il y a des exigences, il y a des restrictions, mais il faut être patient car il construit nos vies. Voici aujourd'hui, le Seigneur a construit la vie de notre frère. C'est un homme heureux et épanoui. Il peut aussi le faire pour toi. Il suffit tout simplement de suivre ses instructions, de supporter les épreuves qui se présenteront à toi et de suivre son chemin. Tu retrouveras toi aussi le vrai bonheur. Nous pouvons t'aider à l'expérimenter. Il suffit tout simplement de nous appeler sur ces différents contacts qui s'affichent au bas de ton écran. Merci d'avoir suivi vous transformé. Nous nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada